... Voilà, donc nous sommes très très heureux, au nom de la librairie Bizet, de remettre ce premier prix du concours, le jeu concours Facebook, que nous avons organisé pour le premier festival sans nom, le Polar à Mulhouse. Et cela aux heureux gagnants, à l'heureuse gagnante déjà Camille Guillard et à son papa qui l'a un peu aidé pour répondre aux questions. Voilà, alors on est très très heureux de vous remettre ce prix qui en réalité est constitué de l'ensemble des dernières publications des auteurs qui étaient présents au festival, chacune dédicacée dans la langue d'origine de l'auteur. Voilà, donc vous aurez des dédicaces islandaises, allemandes, anglaises, françaises également évidemment. Et voilà, donc on est très très heureux de vous remettre ce prix. Alors Camille, je crois qu'il y a un truc un peu particulier puisque vous préparez actuellement le concours d'enquêteurs de police. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente ce prix pour vous ? Alors c'est pas tout à fait la police, mais c'est inspecteur à la douane parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est la criminalité organisée. Et donc en fait pour moi c'est un heureux concours de circonstances parce que j'avais préparé ma venue à ce festival. Et c'est vrai que deux jours avant le début du festival, j'ai appris que j'étais admissible, ce qui n'était pour moi pas du tout concevable. Et c'est vrai que du coup j'ai renoncé au festival pour cette année, mais pour moi ça va être très très bien, c'est un très beau cadeau pour l'après-oral. Et c'est vrai que j'espère que c'est une prémonition d'une future réussite à l'oral. Mais c'est vrai que ça me fait très plaisir et puis ça va me permettre aussi du coup de découvrir des auteurs que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir en réel. Et voilà, je suis très très contente. Voilà. Super, alors je crois que vous avez participé au jeu concours Facebook de la librairie Bizet A2 avec Daniel Guillard qui est le papa de Camille. Alors comment est-ce que vous avez trouvé ce jeu concours ? Est-ce que c'était très très facile ? Est-ce que c'était plutôt difficile ? Relativement facile. Mais on savait que le tirage au sort ferait la différence parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de réponses justes. Mais bon, c'était un niveau je trouve correct pour un concours de ce style. Ça ne faisait pas appel à une érudition énorme, mais bon, parce qu'on peut maintenant avec Internet avoir les réponses à toutes les questions. Mais en fait, bon, c'était sympa. Tout le monde pouvait y participer avec plaisir. Vous êtes vous-même un lecteur de polar ? Oui, je suis un lecteur tout court. Donc en fait, la plus mécontente, c'est mon épouse qui a boycotté d'ailleurs ce soir. Parce qu'on a, je ne sais pas, plus de 5000 livres chez moi. Donc le polar et le roman noir représentent à peu près 25% de ce que je possède et de ce que je lis. Donc en fait, pour moi, c'est un très très beau cadeau aussi. Et parmi les auteurs qui étaient présents, est-ce qu'il y en a que vous ne connaissez pas du tout ? Ah oui, oui, il y en a beaucoup que je ne connaissais pas. Il y en a que je connais parce qu'ils sont venus dans des soirées comme Marcus Malte, par exemple, Dominique Sylvain aussi était là. Donc on a eu l'occasion de les rencontrer au cours des soirées. Mais il y en a d'autres que je n'avais jamais lues. Donc ça va être une belle découverte, je pense. Voilà, alors je rappelle que ce jeu concours était organisé par la Libraie Bizet avec l'appui évidemment de Entreprises et Médias avec qui nous avons organisé ce festival polar, ce festival sans nom. Et le blog Passion Bouquins qui nous filme en ce moment et avec qui on a envie de faire de plein d'autres choses pour le livre, pour la vie du livre à Mulhouse. Merci beaucoup et bravo, encore. Merci. Merci.